Comment faire l'amour avec un fantôme ? Opposé du zombie haïtien, un corps sans âme, le fantôme, une âme sans corps, pose d'emblée le problème de sa non-matérialité. Comment dès lors consommer l'acte amoureux avec une entité impalpable ? La sexualité avec les fantômes tient-elle du fantasme irréalisable, du concept métaphysique, ou bien est-il permis aux revenants de se matérialiser sitôt qu'ils éprouvent l'amour, ou du moins le désir ? Pour répondre à cette question du revenant fait cher pour assouvir sa lassivité, suivons l'exemple des yurei du Japon. D'abord, de quoi parle-t-on, et comment reconnaît-on la confrontation avec un fantôme ? Pour le savoir, il faut se laisser mener par le bout des sens, en commençant par la vision. Comme dans le théâtre Noh, les morts revenant sous l'aspect de fantômes se montrent sous l'apparence qu'ils avaient de leur vivant, à quelques détails près. Les yurei n'ont pas de jambes. Sous leurs genoux, ce n'est plus que de l'air, soit parce que les démons de l'enfer ont croqué leurs membres, soit pour bien montrer leur caractère flottant, évanescent, volant, libre de tout lien physique avec la terre. Les yurei sont en effet fréquemment figurés sur les peintures de genre, comme des beautés nostalgiques semblant volées, des femmes pâles, aux longs cheveux défaits, vêtues de blanc, couleur de linceul, quand ce n'est pas le linceul lui-même ou encore le kimono funéraire. Elles prennent des poses marquant la tristesse, l'amertume. Il y a en effet des codes artistiques et symboliques sur les peintures de yurei. La figuration du sang indique une mort non naturelle, meurtre, suicide. La morsure de la lèvre inférieure exprime le chagrin et la souffrance. Les dents serrées, parfois mordant leurs propres cheveux, signifient le ressentiment. La tête inclinée en avant signifie le regret. Ces cheveux longs sont en eux-mêmes symboles de vitalité, de beauté et de sexualité. Ils s'opposent aux cheveux courts ou rasés de celles qui ont choisi la voie monastique. L'inventeur du style des peintures de yurei au XVIIIe siècle est un peintre de Kyoto, Maruyama Okyo, qui chercha en premier à représenter la vision qu'il eut de sa maîtresse, disparue prématurément, puis réapparue sous la forme d'un spectre. De là, d'autres portraits furent demandés au maître avant que le style ne soit repris par d'autres artistes. Certaines peintures de yurei sont grandeur nature, pour mieux montrer encore leur réelle existence et faciliter peut-être la sortie désirée ou désirable de l'esprit hors de la toile, à une taille qui autorise tous les fantasmes. La sensualité est au cœur même de ces yurei, dont on retrouve les peintures sur rouleaux pendues aux murs des lieux de plaisir, une pratique superstitieuse permettant d'attirer les clients. Alors, comment faire l'amour avec un fantôme ? Comment passer à l'acte avec ses identités désirées ? Il semble en effet possible d'animer ses figurations par l'intermédiaire de rituels. Au temple Kudoji, dans la préfecture de Aomori, une fois par an, la peinture sur rouleaux est montrée dans une petite alcôve devant laquelle de l'encens est brûlé. Les mouvements de la fumée animent alors la peinture dans un artifice permettant de passer subtilement de l'inerte au mobile. Cet usage de l'encens pour faciliter la matérialisation des spectres se retrouve en Chine, à la dynastie des Han, lorsque l'empereur Woody pria un alchimiste de créer une substance permettant de susciter le fantôme palpable de sa concubine, Dame Li, morte prématurément. Celui-ci mit alors au point un encens magique qui, brûlé, rendait visibles et palpables les esprits. Le dit de Genji, très populaire au Japon à l'époque Edo, rapporte cette anecdote et a vraisemblablement contribué à la diffusion de cette croyance et sa déclinaison artistique sous la forme du style des peintures de Yurei. Une autre façon de provoquer la venue des revenants est d'organiser ce qu'on appelle une veillée aux sans-bougies. Au cours de celle-ci, chacun raconte une histoire fantastique centrée sur les fantômes ou encore sur des créatures bizarres, les yokai. À chaque fin de conte, une bougie est éteinte. Et c'est lorsque l'obscurité finale se fait qu'apparaissent enfin les êtres surnaturels, comme dans une sorte de spiritisme qui n'en dirait pas le mot. Le but, effrayé d'abord, puis évoqué et par effet d'accumulation, provoqué la matérialisation. Et après, que fait-on de l'esprit ? Et surtout, qu'est-ce que l'esprit fait de ceux qui l'ont fait venir ? Orgie, bacchanale ou alors scène d'horreur ? Hélas, on manque un peu de témoins. À Tokyo, le temple bouddhiste Zen Shohan, proche d'un cimetière, conserve une des plus grandes collections de peintures de Yurei. Lors de la fête des morts, au Bonne, en été, ces peintures sont sorties des réserves et présentées aux visiteurs et aux dévots, comme pour laisser vivre, si on peut dire, les fantômes rattachés à ces peintures originales. Pour les laisser circuler, au même titre que tous les autres défunts lors de ce mois d'été qui leur est consacré. Mais de l'aveu même du supérieur des moines, il ne fait pas bon se promener dans les salles d'exposition pendant la nuit. Lui-même n'y va pas, le risque étant trop grand, d'y croiser un de ces Yurei sortis du papier, errant entre les murs et les vitrines, prêts à lui sauter dessus et à retirer sa robe de safran et son chapelet bouddhiste pour assouffrir, on ne sait pas, quel désir macabre. La dangerosité potentielle des Yurei vient de leur contact avec les humains, porteuses de mauvais sorts, d'une semblance de mort contagieuse. La sensorialité est au cœur même de l'interaction entre les vivants et les Yurei, sachant que ces derniers apparaissent splendides uniquement dans les yeux de celui ou de celles qu'ils veulent conquérir ou courtiser. Pour tout autre témoin oculaire, le Yurei apparaîtra hideux. On pense notamment au visage boursouflé avec un œil déformé du spectre d'Oiwa, dont la couleur bleuâtre de la peau peut autant se rapporter au poison distillé dans ses veines par l'assassin, son époux, qu'à un stade avancé de putréfaction cadavérique. Exactement comme dans les récits classiques chinois de ces Renardes, compilés par le même Lafcadio Hearn et plus anciennement par Pu Songling, et qu'on retrouve aussi dans le cinéma hongkongais des années 80 avec, au premier plan, Histoire de fantômes chinois, 1987, de Ching Shiu-Tung, Rouge, en 1988, de Stanley Kwan, ou encore, sous une déclinaison pornographique, avec Érotique Ghost Story, en 1990, de Tam Gaikai. En conclusion, il faut renverser le thème des identités d'emprunt, mais aussi celui de l'échange amoureux entre l'humain et le non-humain. Les humains aiment adopter l'apparence d'une créature pour parvenir à leur fin, se grimant parfois en un autre, humain, surhumain, surnaturel, imaginaire ou mythique. On se déguise, on se grime, on ment à l'autre. Ces fantômes japonais constituent des créatures adoptant l'apparence d'un humain, ajoutant à la réflexion initiale, l'autre, le différent comme objet de désir, un nouveau degré de complexité. Comme le disait la poupée animée destinée à satisfaire les jeux sexuels de son propriétaire dans le conte « Le bel homme » de Gatcho en 1687, « Quand on sculpte un bouddha en bois, ce bois porte la vie. Quand on prie les dieux de pierre pour une vengeance, ces pierres jettent la malédiction. Mon corps n'est peut-être pas de chair, mais mon esprit est né en ce monde. D'ailleurs, moi aussi, je peux faire l'amour comme les humains. » Au Japon, il y a des humains qui se déguisent en créatures, personnages de manga, écolières, infirmières, policières. Mais il y a aussi des créatures qui se déguisent en humains, comme si le déguisement était la condition sine qua non d'une rencontre initialement impossible, comme si le mensonge était la clé, comme si tout n'était qu'illusion. Quand le partenaire d'un fantôme amoureux se retourne soudainement sur le palais où il vient de consommer charnellement avec un spectre, la réalité lui apparaît toute différente. Il ne voit plus qu'un tumulus élevé à la place des cours et des bâtiments de la résidence qu'il vient de quitter. Les contes populaires japonais, quand ils racontent une histoire d'amour entre un humain et un non-humain, sont toujours des histoires de fausses identités, mais à l'inverse des nôtres. Dans les contes occidentaux, lorsqu'une fille embrasse un crapaud, celui-ci se métamorphose en prince et expose sa vraie nature, temporairement dissimulée, par l'effet d'un sortilège. Ils se marient alors et ils ont beaucoup d'enfants. Dans le folklore japonais, au contraire, pour épouser un homme, une créature animale ou surnaturelle prend l'apparence d'une jeune femme totalement désirable, jusqu'au jour où, démasquée, elle est forcée de repartir dans son monde d'outre-tombe en pleurant. Ce genre à part, le mariage avec un non-humain pourrait presque être rapproché des mariages avec une divinité. Il ne mène à rien de bon. Non pas parce que l'être non-humain est animé de mauvaises intentions, ce n'est d'ailleurs généralement pas le cas, mais parce que cette relation contre nature ne satisfait pas les divinités qui finissent tôt ou tard par s'y opposer. Pour conclure, les histoires d'amour infernale finissent mal.